Le problème est qu'à chaque fois que les populations africaines se lèvent contre le néocolonialisme, contre le manque de souveraineté, Alassane Ouattara en fait toujours plus que les autres pour prouver sa loyauté à l'impérialisme français. Cela nous rappelle aussi que nous savons de quelle manière il est arrivé au pouvoir, pas forcément de manière très légale, Nicolas Sarkozy s'en souvient, le mafieux Nicolas Sarkozy s'en souvient, mais partant de ce principe-là, il faut qu'il sache aussi que la jeunesse africaine, que la rue africaine ait décidé à ne plus se laisser manipuler, marcher dessus par les intérêts étrangers. Mais disant cela, nous ne sommes pas dans une démarche, et nous précisons aussi d'être récupérés par ceux qui veulent être dans des attaques tribales vis-à-vis d'Alassane Ouattara. Notre problème n'est pas l'ethnie de Ouattara. Il y a beaucoup de gens qui sont de l'ethnie de Ouattara qui sont des gens exceptionnels en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas notre problème. Nous ne sommes pas des gens qui nous positionnons comme étant des forces politiques contre la population du nord de Côte d'Ivoire et qui voudraient accentuer les tensions entre le nord et le sud. Nous nous attaquons à Alassane Ouattara en tant que représentant de la France-Afrique en Afrique francophone. Nous le disons clairement. Et quand nous parlons d'Alassane Ouattara, nous parlons aussi de Makissal, qui est un supplétif de l'impérialisme français sur le continent africain. Et s'attaquer à ces derniers ne signifie pas que nous nous attaquons à la Côte d'Ivoire ou que nous nous attaquons au Sénégal. Nous aimons profondément la population ivoirienne, nous aimons profondément la population sénégalaise, mais nous disons qu'il faut passer à une autre étape aujourd'hui, d'accord ? Durcir le ton politique sans être dans une violence parce que nous savons que nos ennemis et que la France-Afrique de manière générale n'attend qu'une seule chose, que nous soyons violents pour pouvoir délégitimer notre combat politique. Nous appelons la jeunesse africaine d'Afrique francophone mais aussi anglophone et partout ailleurs à se mobiliser contre ce projet vicieux d'élargissement de la zone franc sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest en majorité. Ils veulent faire venir de gré ou de force stratégiquement les pays anglophones tels le Nigeria ou le Ghana. Et par quel procédé ils passent pour faire cela ? Ils savent très bien que les premiers pays qui vont utiliser la monnaie éco seront les pays de l'UMOA. Qui dit pays de l'UMOA dit pays qui donc sont liés au trésor français. Ils savent très bien que ces pays liés au trésor français ont une parité fixe par rapport à l'euro. Et ils savent que ce système de la zone franc, s'il y a une chose qu'ils aiment bien mettre en avant, c'est de dire que ce système de la zone franc protège de l'inflation, soi-disant, d'accord ? Mais le problème est que ces dirigeants qui sont souvent des supplétifs de l'impérialisme français oublient de rappeler une chose fondamentale, dans une économie pour qu'on soit dans une démarche d'élévation plutôt que de se préoccuper maladivement du risque d'inflation, la priorité doit être de se préoccuper de la croissance économique. Et dans cette démarche-là, on a des pays tels le Ghana, tels le Nigeria qui ont montré la voie, même s'il peut y avoir en effet des instabilités sur un certain nombre de points. Et donc le projet des aînés du Nigeria ou du Ghana était qu'il y ait un panier à devise, qu'on ne soit plus arrimé à l'euro, mais qu'on soit arrimé à un panier à devise et qu'on ait un taux de change flexible plutôt qu'un taux de change fixe. Et bien c'est dans cette démarche-là que nous allons faire du lobbying et faire en sorte donc que les élites africaines se rappellent que la jeunesse africaine n'est plus aveugle et n'est plus sourde non plus, ni muette.